Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour une fois c'est un vlog qui se déroule sur plusieurs jours, qui est quelque chose que je fais pas très souvent parce qu'en fait j'ai commencé à filmer juste avant mon départ en vacances. Un départ en vacances que j'attendais quand même vraiment avec impatience parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas partie. Je crois que si je compte pas genre les petits week-ends ça devait faire plus ou moins un an que j'avais pas pris de vacances. Donc là je suis partie une semaine dans le sud chez la famille de mon copain et du coup comme à chaque fois que je pars en vacances c'est un petit peu toute une galère d'organisation avec les plantes parce que franchement s'il y a bien un gros inconvénient avec les plantes, à part les nuisibles évidemment qui sont pour moi l'inconvénient principal, et bah sinon ça reste je trouve les départs en vacances. Donc on commence ce vlog avec une grosse session arrosage pendant laquelle j'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais assez speed et bah c'est pour ça que je vous reprends en voix off parce qu'en fait comme je partais qu'une semaine. Cette fois j'ai pas demandé contrairement à ce que je fais d'habitude à une amie de passer arrosée et donc du coup mes plantes allaient vraiment rester une semaine toute seule alors qu'il faisait vraiment bien chaud à ce moment là. Et évidemment il a fallu que j'arrose toutes mes plantes peu de temps avant le départ pour vraiment être sûr qu'elles tiennent toute la semaine où j'étais pas là. Et le souci c'est vraiment de gérer le timing parce qu'en fait un problème que je rencontre quasiment à chaque fois c'est qu'en général au moment du départ et bah j'ai encore plein de plantes qui sont bien humides et qui ont pas besoin d'être arrosées au risque de faire pourrir les racines mais qui pour autant je pense ne pourrait pas patienter une semaine entière de plus surtout avec la chaleur qui faisait. Donc là deux semaines avant de partir environ j'avais déjà essayé de me faire un planning où j'ai progressivement retardé l'arrosage des plantes pour être vraiment sûr qu'elles aient plus ou moins toutes bien soif au moment du départ et ça a en partie fonctionné mais il y avait quand même des plantes encore trop humides au moment de partir que j'ai pas arrosé que j'ai dû laisser comme ça et puis bah voilà en croisant les doigts que ça tienne une semaine de plus. L'autre inconvénient du coup c'est que bon ça fait quand même beaucoup de plantes à arroser en peu de temps juste avant le départ et pour éviter que ça fasse trop d'un coup j'ai quand même essayé de répartir sur deux trois jours donc au moment où j'ai commencé de filmer là c'était la veille de mon départ et j'avais déjà arrosé une partie des plantes la veille et puis bah j'ai refait une session aussi le lendemain que j'ai filmé également donc le lendemain c'est à dire le jour de mon départ parce qu'en fait on partait à 20h puisqu'on prenait un train de nuit qui arrivait à 8h le lendemain matin. D'ailleurs les trains de nuit c'est quelque chose que j'aime énormément bon déjà j'adore l'ambiance des trains de nuit et puis franchement ça me berce énormément genre j'y dors beaucoup mieux que dans mon lit donc visiblement voilà pour aider mes insomnies il faudrait que j'aille vivre dans un train. l'amour Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je l'ai déchiré quand je l'ai arrosé la dernière fois, donc elle va avoir le bout coupé, que je suis un petit peu triste. Et puis sur mon Strelizia aussi, il y a une feuille qui arrive là, mais franchement, ça pousse tellement lentement que je pense que quand je serai revenue, elle ne sera pas complètement sortie. D'ailleurs, sur mon Strelizia, il y a une feuille qui fait ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'hésite à la couper parce que c'est vraiment la seule. J'ai encore des cochenilles. Regardez, il y a une cochenille juste ici. Je vais essayer de vous zoomer. Juste là, il y a une belle cochenille. On la voit bien. Donc je vais aller enlever ça. Je sais qu'il y a aussi des cochenilles sur celle-ci ici et j'ai vu 2-3 trips sur ma Monstera là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de faire un gros check de toutes mes plantes, ni un gros traitement de toutes mes plantes, vu que je pars demain. Mais je pense qu'une semaine, ça ne devrait pas prendre des proportions catastrophiques non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai retrouvé mon certificat de vaccination du Covid dans un sac. Ça, c'est vraiment le genre de papier qu'on fout dans un sac et qu'on retrouve des années après. Mais dans mes sacs, j'ai plein de papier où à chaque fois, je me dis, je ne jette pas au cas où. Et du coup, dans chacun de mes sacs, il y a une espèce d'amoncellement de papier et de trucs inutiles. Bon, je pense que je vais le jeter. Ça ne me sert à plus à rien. Et je suis clairement en train d'emmener beaucoup trop de trucs dans ma valise. Je sens que je vais en utiliser même pas la moitié, comme d'habitude. J'aime bien avoir le choix une fois sur place. Alors, avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je voulais vous présenter la marque X-Sense, qui m'a gentiment proposé de collaborer sur cette petite partie de la vidéo. En fait, ils m'ont proposé de m'envoyer un produit et de vous présenter un produit parce que ça peut être assez utile pour nous qui collectionnons les plantes d'intérieur. Il s'agit tout simplement d'un thermomètre hygromètre connecté. Donc, du coup, qui va mesurer la température et le taux d'humidité avec différents capteurs dans la maison. Et alors, je pense que vous le savez déjà, mais du coup, quand on cultive des plantes tropicales en intérieur, comme c'est mon cas du coup, et comme sûrement c'est le cas d'une partie d'entre vous, si vous regardez cette chaîne, le taux d'humidité et la température, c'est des données qui vont quand même être assez importantes parce qu'une bonne partie de ces plantes-là vont quand même avoir besoin d'un taux d'humidité assez important et de chaleur. Alors moi, j'avais déjà des thermomètres et des hygromètres, du coup, justement, pour ces raisons-là. Mais alors déjà, je ne les trouvais pas très précis, ceux que j'avais, et puis surtout, ils n'étaient pas connectés. Ce qui fait que je pouvais voir la température et le taux d'humidité à un instant T, à un moment précis, mais je ne pouvais pas avoir une vision d'ensemble, une vision un peu représentative finalement de comment ces données-là, elles allaient évoluer. Donc là, ce qui est pratique, c'est que depuis mon téléphone, je vais normalement pouvoir avoir accès à ces données-là dans toutes les pièces de la maison où je vais mettre des capteurs, et puis je vais pouvoir voir comment ces données, en fait, elles évoluent au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, etc. Donc là, je viens de recevoir le produit, donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble et puis je vais voir rapidement à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du coup, je ne me suis pas du tout renseignée sur le produit, donc vraiment, je décours avec vous. On a des piles, ça c'est bien de fournir des piles avec. Alors ici, bon, je n'ai pas encore lu comment ça fonctionnait, mais il me semble que ça, c'est la station de base qui va connecter, en fait, tous les hygromètres ensemble. Bon, le design est plutôt joli, c'est plutôt épuré, c'est plutôt classe. Et donc, je suppose que ça, donc les hygromètres qui sont assez jolis aussi, les hygromètres qui vont être connectés à cette base-là, ça, ça fonctionne du coup par pile, avec les piles qui sont fournies. Alors moi, je ne suis vraiment pas sûre d'utiliser les quatre, parce qu'on ne va pas se mentir, je ne vis pas non plus dans un palace. Bon, du coup, moi, je vais regarder un petit peu la notice de tout ça, et je vais les installer, et du coup, je reviens vers vous après. Alors du coup, j'ai tout installé. Franchement, c'était hyper facile d'installation et d'utilisation, beaucoup plus simple et rapide que ce que je pensais. Donc du coup, on a une station de base que moi, j'ai mis dans le salon, qui est reliée à trois capteurs, parce que je n'ai utilisé que trois capteurs, je n'avais pas besoin des quatre. J'en ai mis un dans le salon, un dans la chambre, et puis j'en ai mis un dans la vitrine, où c'est vraiment là que c'est le plus important pour moi. Et puis, j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, et tout a l'air de très bien fonctionner. Alors pour info, j'ai vu que la portée entre la station de base et les capteurs était de 500 mètres. Alors moi, de toute façon, je n'ai pas 500 mètres dans mon appartement. Mais donc voilà, pour ceux qui ont des espaces un peu plus grands que mon appart parisien, c'est une info qui peut être utile. J'ai vu aussi qu'on pouvait déterminer des alertes pour être prévenu, par exemple, quand la température ou le taux d'humidité dépassait un certain niveau. Et j'ai vu aussi que ça fonctionnait avec Alexa pour avoir des commandes vocales. Mais moi, je n'ai pas du tout essayé cette fonction. Du coup, moi, je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver les produits. Du coup, je remercie à nouveau XSense pour leur collaboration sur cette petite partie de la vidéo. Et puis, moi, je vous laisse avec la suite. Du coup, je vous retrouve le lendemain, c'est-à-dire le jour de mon départ en vacances. Donc comme je vous ai dit, je partais en soirée, donc j'avais quand même toute la journée devant moi. Et puis, j'avais encore pas mal d'arrosage à faire. Donc à nouveau, j'étais assez speed. Par contre, ce qui était assez agréable, c'est que j'avais déjà déposé mon chat pour le faire garder. Et du coup, pour une fois, je pouvais ouvrir vraiment toutes les fenêtres sans crainte. Et comme il faisait hyper chaud, c'était plutôt plaisant. Parce qu'en fait, mon chat, c'est vraiment le genre à se jeter dehors à la moindre fenêtre entre ouverte. Et pour rappel, je suis au 16e étage. Donc évidemment, quand on aère, on fait très, très gaffe. Et puis d'habitude, en fait, on bloque les fenêtres en laissant vraiment un tout petit espace. Ce qui fait que ça aère pas énormément. Donc comme c'était le jour de mon départ, c'est notamment là que j'ai arrosé toutes les plantes qui avaient tendance à sécher le plus vite d'habitude. Et pour qui je me disais qu'une semaine, ça allait quand même être assez long. Donc c'était le cas notamment de toutes mes Oya, qui sont en fait dans des pots en terre cuite, dans des petits pots en général assez serrés, avec un substrat bien drainant. Et qui sont en fait mes Oya soit directement devant la fenêtre plein sud, soit sous lampe. Donc en ce moment, elles ont vite soif. Et puis j'ai arrosé aussi évidemment les bébés plantes dans des petits pots. J'ai rempli les contenants des plantes qui sont en réserve d'eau, les contenants des boutures. Je me suis occupé des choses comme bien réhumidifier les tuteurs et remplir les humidificateurs. Et puis j'ai dû me résoudre aussi quand même à arroser quelques plantes qui étaient encore un peu humides, mais où je savais qu'elles ne tiendraient pas une semaine de plus. Après franchement, je pense qu'avec la chaleur qu'il a fait, de toute façon, au niveau du risque de pourriture de racines, ça devrait aller. Musique 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 ... 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 des cochenilles sur lui et puis sur mon grand strélidia là. J'en avais vu sur 2-3 autres plantes mais où ça n'a pas l'air de revenir depuis le traitement pour le moment. Donc voilà, c'est un peu la fête des nuisibles chez moi mais c'est globalement sous contrôle et puis les plantes ont bien supporté leur semaine toute seule alors qu'il a fait très très chaud. Franchement j'en reviens pas qu'on soit déjà mi-août, enfin c'est passé à une vitesse en tout cas de mon côté vraiment j'ai pas du tout vu l'été passer. Enfin c'est pas complètement terminé mais presque quoi. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Comme tous les étés je m'étais dit que j'allais en profiter pour faire plein de trucs plein de rempotage, plein de tuteurs plein de soins pour les plantes et puis des trucs perso genre que j'allais en profiter pour me remettre au sport, pour me remettre à la lecture, pour bref à chaque fois je me fais des to-do list complètement irréalistes. Donc voilà il y a septembre qui approche et en fait mon programme de l'été n'a pas du tout avancé. En tout cas ça m'a quand même fait du bien de partir globalement ça a été plage, piscine et randonnée. Alors franchement la randonnée en plein cagnard quand il fait 37 degrés dans le sud c'est parfois difficile mais on a vu des coins assez jolis notamment, alors j'ai pris, j'ai quasiment pas filmé, voire j'ai même vraiment pas filmé pendant mes vacances à un moment j'étais dans une jolie petite crique, enfin c'était pas une crique, c'était un canyon où l'eau était vraiment super jolie, on s'est baigné dedans alors c'était assez froid. Mais du coup je vous ai pris quelques, trois, deux, trois plans de ça et puis à un moment en plein milieu d'une randonnée aussi on est arrivé devant un endroit qu'avait, où la route avait été, s'était effondrée. Mais genre elle s'était effondrée, effondrée quoi. Je vous mettrai j'avais filmé aussi, alors c'est en format vertical parce que j'avais filmé pour des amis mais je vous mettrai, c'était assez impressionnant quoi, vraiment la route était effondrée. Donc ça n'inspirait pas trop confiance quoi. Mais donc sinon ouais, j'ai pas du tout filmé pendant mes vacances. J'ai vraiment du mal par rapport à d'autres personnes sur YouTube, j'ai vraiment du mal à filmer quand je fais des trucs en dehors de chez moi en fait. J'ai l'impression que si je me mets à filmer en dehors de chez moi, et bien ensuite après vient la tentation de tout filmer. Il faut toujours se demander est-ce que là je filme, est-ce que là je filme pas. Enfin je trouve qu'après c'est plus difficile de placer une frontière quoi, de placer des limites. Alors que quand je suis chez moi, je me planifie des moments où je... où j'ai envie de filmer, je me dis bah aujourd'hui ça sera un jour où je filme, mais si on commence à faire des vlogs extérieurs, bah dès qu'on fait un truc cool, dès qu'on voit quelque chose, on a la tentation de le filmer. Ça change un petit peu plus le rapport au quotidien quoi. Et quand j'étais... Ça y est je suis en train de raconter ma vie. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à tout filmer pour le mettre sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook à l'époque. Et donc quand j'étais en vacances, quand j'étais au resto, enfin j'étais vraiment la fille chiante qui filmait tout. Et je me suis rendu compte que vraiment c'était... En fait je profitais pas des moments que je passais et j'avais toujours cette espèce de charge mentale de... Ah tiens faut que je filme ça, faut que je fasse un joli plan, etc. J'étais déjà dans ma tête, dans les réactions des réseaux sociaux. Donc c'était hyper toxique. J'ai complètement arrêté ça. Franchement c'est assez paradoxal. Mais depuis que je suis sur YouTube, je ressens pas du tout... Enfin je ressens beaucoup moins le besoin qu'avant de filmer à côté quoi. Ou de prendre des photos à côté. C'est devenu beaucoup plus séparé quoi. J'ai voilà mes vidéos YouTube et puis à côté je me déconnecte beaucoup plus de tout ça. Et franchement je me sens mieux comme ça et j'ai pas envie de remettre un doigt de pied dans l'engrenage. Donc parfois il y a des choses où je me dis ça serait cool de vous les filmer. Parce que contrairement à ce que je peux laisser penser, je ne passe pas tout mon temps chez moi. Voilà, je fais des choses à côté. On revient pas que je viens de passer 7 minutes à parler de ça. Merci vraiment. En tout cas il est plutôt joli le cappuccino que fait la machine. En ce qui concerne les plantes, je pense pas que je vais vraiment vous faire d'updates aujourd'hui. Parce que je vais pas avoir le temps. A mon avis le vlog est assez long comme ça vu que je l'ai commencé déjà avant de partir. Par contre du coup voilà, je voulais vous faire les updates déco. Et puis je pense que je réserverai une vidéo dans pas longtemps. Vraiment un petit peu plus consacrée à comment vont mes plantes, comment va ma collection en ce moment. Peut-être un plan de tour, il faudra que j'y réfléchisse. En tout cas je pense que vous l'avez déjà vu parce qu'à mon avis je l'ai mis déjà plus tôt dans la vidéo. Mais c'était mon premier vrai partenariat cette vidéo. Et je serais aussi vachement curieuse d'avoir vos avis là-dessus. Parce que j'ai longtemps hésité à faire ou non des partenariats. Alors je reçois pas de toute façon beaucoup beaucoup de propositions. Parce que je suis vraiment une toute petite chaîne. Mais jusqu'à maintenant j'avais quand même toujours refusé. Et là j'ai décidé d'accepter ceux qui me plaisent. Enfin en tout cas où j'ai un intérêt pour le produit. Où j'ai un intérêt pour le concept. Où je trouve que ça a du sens par rapport à ma chaîne. Ou par rapport à qui je suis. Donc j'ai décidé d'en accepter. En faisant quand même attention à la marque. Alors on peut pas toujours tout savoir. Mais en tout cas en me renseignant un petit peu sur la marque. Et puis en parlant que de choses. Évidemment que j'ai eu l'occasion de tester moi-même. Mais donc du coup là c'était mon premier partenariat. J'en ai 2-3 autres. Qui sont prévus. A chaque fois l'idée c'est que ça prenne vraiment que 2-3 minutes dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup. De là comment j'ai présenté les choses. Ce que vous en avez pensé. J'ai essayé en fait de faire quelque chose quand même d'assez objectif quoi. De présenter assez objectivement le produit. De montrer comment ça fonctionnait. Et puis de donner un petit peu mon avis à moi. Mais voilà j'ai essayé de pas en faire trop non plus. Comme tout l'intérêt de cette chaîne. C'est quand même d'être dans une authenticité et une honnêteté. Je veux pas non plus tomber dans quelque chose qui me correspondrait pas là-dessus. Et je sais que parfois il y a des chaînes YouTube que je regarde. Et je trouve que ça tombe vraiment dans l'excès par rapport à... Voilà à ce qui est partenariat. Donc n'hésitez pas à me dire si à un moment vous trouvez que c'est le cas quoi. Mais ça me permet de compenser un petit peu le temps que je peux passer parfois à faire une vidéo quoi. Mais voilà je suis pas encore hyper à l'aise dans cet exercice. Que ça soit dans les vidéos. Mais le rapport avec les marques aussi. Le relationnel. C'est un nouvel exercice pour moi. Et j'ai envie de trouver un positionnement qui me correspond. Là avec la marque de cette vidéo là XSense. Franchement ça s'est très bien passé. Ils étaient très cool. Donc voilà pour le moment plutôt une expérience positive. Sinon au niveau de ma rechute dépressive. Je continue d'aller mieux. Franchement l'amélioration s'est poursuivie. Donc là ça va plutôt bien je pense. Par contre j'ai vraiment des trucs plus physiques. Enfin de santé genre je me sens vraiment épuisée. Je me sens faible. Donc j'aimerais bien aller faire un bilan. Un bilan sanguin vraiment voir. Faire un petit point santé là dessus. Parce qu'au départ je me disais que c'était à cause de la dépression. Puis à cause de la chaleur etc. Mais en fait plus le temps passe plus je me dis quand même que. Enfin c'est pas normal que je me sente aussi fatiguée tout le temps. Moi qui ai tendance à procrastiner vachement tout ce qui est médical. Là je me suis pris plein de rendez-vous ces prochaines semaines. Pour voilà faire un peu des check-ups au niveau médical. Faudra aussi que je m'occupe genre de mes histoires de dentiste. Parce que je pense que vous l'avez remarqué. J'ai les dents qui sont pas droites du tout. Vraiment mes dents c'est l'apocalypse quoi. C'est une montagne russe. Alors c'est plus quelque chose qui me complexe énormément. Honnêtement je fais avec. Par contre ça pose vraiment des soucis au niveau dentaire. C'est à dire que enfin je vais pas rentrer dans les détails. Mais ça peut créer vachement des problèmes quoi. A chaque fois que je vais chez le dentiste. Ils veulent que je fasse poser soit des bagues, un appareil etc. Sauf que le problème c'est que quand on est majeur c'est plus remboursé. Et du coup ça coûte hyper cher. Genre en fait moi il faudrait que je porte soit des bagues, soit un appareil. Mais pendant genre deux ans quoi. Et ça coûte hyper cher quoi. Donc vraiment je sais pas si j'ai tout cet argent à mettre là-dedans. Enfin ça me saoule un peu. J'aurais dû le faire quand j'étais ado. Mais quand j'étais ado j'étais stupide et je l'ai pas fait. Bon du coup là les vacances sont complètement terminées pour moi. Je repars pas du tout. Du coup ça a fait que en gros je suis partie qu'une semaine sur un an. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc j'avoue que j'aurais bien aimé partir un peu plus. Mais avec mon copain on a réservé des billets d'avion pour le Japon. Pour dans... Enfin en mai prochain. Le Japon qui est un voyage que j'attends depuis très longtemps. Enfin que je veux faire depuis très longtemps. Que j'avais prévu pour le Covid. Et puis évidemment ça avait été annulé. Donc on avait été complètement remboursés. Et puis ensuite le Japon avait fermé ses frontières pendant très longtemps. Donc on avait pas pu partir. Donc là on a enfin reprogrammé le voyage. Donc j'économise pour ça. Alors j'essaye de pas trop prendre l'avion quoi. J'essaye limiter un peu ça. Ce qui est pas facile parce que j'adorais voyager. Mais le Japon c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur. Donc du coup voilà. Je vais sûrement pas repartir d'ici là. Mais j'essaye de me raccrocher à ça. Bon maintenant. Que j'ai passé des plombes à faire du hors-sujet. Et à parler de tout et de rien. Je vais enfin quand même vous montrer les petits updates déco que je voulais vous montrer. Donc en gros il y a eu pas mal d'updates dans la cuisine. Je pense que vous vous en rendez peut-être compte. Déjà il y a une étagère ici. Donc voilà. Cette étagère là elle n'était pas là avant. En gros j'avais longtemps hésité à faire poser une étagère ici. Parce que je trouvais que ce mur faisait vraiment très très vide. Mais en fait ce mur là ici. C'est un mur qui est en gros un mélange de placo, de plâtre. Enfin les personnes qui étaient venues m'avaient dit que c'était vraiment pas une bonne idée de poser des trucs dessus. Et donc en gros j'ai décidé de poser juste une étagère déco. Genre avec pas énormément de choses dessus quoi. Et j'ai mis vraiment beaucoup d'équerres pour éviter la catastrophe. Idéalement j'aurais bien aimé vraiment genre poser plein d'étagères et pouvoir ranger plein de trucs sur ce mur. Mais voilà le mur est vraiment pas fait pour ça. Donc du coup j'ai posé juste une étagère blanche. Pour mettre aussi quelques petites plantes dessus. Donc ça permet de dégager un petit peu au niveau du comptoir quoi. Parce qu'avant j'avais plus de plantes ici. Et puis j'en avais aussi un petit peu plus là quoi. Et alors après dans un second temps je me suis rendu compte qu'en fait les plantes ici elles allaient manquer pas mal de lumière. Donc j'ai rajouté à nouveau des lampes horticoles. Alors du coup c'est ce qui fait que ça clignote. Alors à nouveau ça clignote en caméra mais ça clignote pas en vrai évidemment. Donc vous les reconnaissez peut-être. J'ai rajouté en gros les mêmes lampes horticoles que dans mon salon. Vous voyez celle-ci aussi que j'avais mis là. Et bah c'est les mêmes. Parce qu'en fait comme elles sont légères ça permet juste de les scratcher quoi. Donc j'ai pas à percer les murs. Et puis en plus elles sont vraiment blanches, épurées. Elles se fondent assez bien en fait. Enfin voilà elles sont assez discrètes. Et elles sont pas trop chères. Donc du coup j'ai essayé de décorer un petit peu l'étagère. De faire un truc un peu sympa. Donc j'ai mis en gros des cadres que j'avais déjà quoi. Ici j'ai exposé des petits livres. Pareil qui était exposé dans le salon avant. Évidemment j'ai mis 2-3 plantes. Donc ça c'est ma petite bouture de manjoula. Que j'avais fait il me semble en vidéo. Et elle se porte bien. Voilà elle a bien poussé. Et ici c'était toutes mes boutures de phylodendron Glorious. J'ai exposé aussi en gros. Je suis désolée ça continue de clignoter. Mais voilà des tasses que j'aimais bien. Donc celles-ci je les trouve assez graphiques quoi. Donc voilà j'ai exposé mes tasses préférées. Comme j'ai une machine à café broyouse de grains maintenant. Et bah du coup j'ai enfin pu mettre des bocaux. Et je trouve que ça c'est un truc assez joli quoi. J'aime bien. Donc j'ai mis mon café là dedans. Et puis je me suis quand même permise de m'acheter 2-3 décos mais vraiment légers. Je me suis acheté ce pot là que vraiment je trouvais trop mignon. Alors l'idée c'est que ça soit pour le sucre. Mais pour le moment il n'y a rien dedans. Donc vous voyez c'est un petit sucrier trop mignon. Alors je l'ai acheté chez Zara Home. Qui n'est pas une boutique à laquelle j'ai envie de faire trop de publicité. Pour différentes raisons. Mais voilà. Je ne vais quand même pas vous le cacher. Donc je l'ai acheté chez Zara Home. Et j'ai vraiment craqué dessus. Chez Zara Home j'ai acheté aussi ce petit torchon. Pareil que je trouvais vraiment très choupi. Et puis j'ai acheté ces torchons là. Bon voilà un petit peu plus classique. Pareil toujours dans l'idée de décorer un petit peu plus la cuisine. J'ai posé des plantes juste au dessus de l'évier ici. Donc c'est exactement les mêmes porte-plantes aussi que j'ai dans le salon. A mon avis vous les reconnaissez. Ceux-là là voilà. J'ai remis ces mêmes porte-plantes là. Donc que j'achète chez Plants. La boutique Plants PLNTS. Et puis dernière nouveauté dans la cuisine. J'ai mis un crochet au plafond. Enfin mon copain a mis un crochet au plafond. Et donc j'ai mis mon Cyndapsus Moonlight dedans. Qui est devenu bien long quand même. D'ailleurs je sais pas si vous voyez. Mais on avait percé un premier trou. Qu'il va falloir qu'on rebouche. Et on a heurté quelque chose en métal. Je sais pas ce que c'était. Donc on a dû en faire un à côté. Et c'est passé quoi. J'ai pris aussi cette jolie suspension chez Plants. Quand j'ai acheté les porte-plantes. Voilà j'en ai profité. Bon voilà c'est des légers petits changements. Mais je trouve quand même que ça apporte à la cuisine un côté un petit peu plus décoré qu'avant. Autre nouveauté déco. C'est cette lampe là-bas que je trouve superbe. Donc vous voyez ici. Qui est une lampe que j'ai eu sur Le Bon Coin. Je vous l'allume. Mais évidemment on est en journée. Donc c'est pas hyper parlant. Mais ça fait un très joli éclairage la nuit. C'est vraiment le style de lampe que j'adore. Un peu japonisant. Épuré comme ça. Et puis je trouve que ça va quand même assez bien avec le style de la chambre. D'ailleurs avant de partir je vous avais montré la feuille de ma taille Constellation qui était en train de sortir. Et du coup elle est entièrement sortie. Et elle est très jolie. J'espère que cette partie là va pas brunir. Bon par contre au niveau de sa forme c'est n'importe quoi. Donc voilà j'ai un milliard de bâtons et de trucs chelous pour la faire tenir. Mais vraiment c'est un peu l'anarchie. Celle-ci aussi c'est un peu l'anarchie. Parce que vraiment elle est pas stable du tout. Elle a encore dépassé son tuteur. D'ailleurs je trouve ça fou qu'elle continue à pousser aussi bien. Parce qu'en fait si on regarde il y a tout qui tient sur... Il y a genre ce petit truc là qui a fait une ramification ici. Et vraiment ça tient sur pas grand chose quoi. Donc il y a deux des grosses lianes qui tiennent juste de ce petit truc là. Et ça fait tout ça quoi. Donc je trouve ça fou qu'elle s'épuise pas plus. Et donc la lampe qui était là avant, et bah du coup je l'ai mis dans le bureau. Donc vous voyez je l'ai mise ici. Et alors dans le bureau il y a eu quelques modifications aussi dans le sens où j'ai rajouté des plantes. Avant il y avait beaucoup moins de plantes. Et comme j'ai voulu épurer un petit peu le salon, et bah j'en ai mis un peu plus ici. J'ai mis mon phyllo dendron Gloriosum Zebra ici. Je trouve qu'il est un petit peu plus mis en valeur quand même que coincé entre deux plantes dans le salon. Ici il y a mon Mcdowell. Pareil qui je trouve est mis bien en valeur ici. Et sur ce meuble là je trouve que c'est assez joli. J'ai mis quelques plantes tombantes. Celle-ci notamment je trouve que ça rend hyper bien sur ce meuble là. Bon bref je vous avais dit pas d'update plantes. Donc j'entre pas trop dans les détails. Mais j'ai végétalisé un petit peu plus le bureau. Vu que je voulais épurer un peu plus le salon. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Parce que le bureau niveau déco voilà c'est pas trop trop ça. Il faudrait notamment que je décore un peu le mur au dessus du bureau quoi. Puis vraiment là cette plante pareil elle a complètement dépassé son tuteur. Ça fait n'importe quoi. Il faudrait vraiment que je m'en occupe. Donc voilà j'ai mis la lampe ici. Et je trouve que finalement en fait ça va plutôt bien. Parce que tous les éléments de bois dans le bureau c'est du bois clair comme ça. Donc je trouve que voilà ça se marie assez bien. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi. Mais ici juste à côté de ma grosse homaloména. J'avais déjà une lampe comme ça pareil en papier japonais. Que j'avais acheté sur le bon coin. Mais ça bloquait un peu l'entrée du dressing. Et puis en fait après avoir rajouté celle-là. Moi je trouvais que ça faisait un petit peu trop de papier quand même. Parce qu'il y avait vous voyez il y a aussi les lampions en haut. Donc voilà je trouvais que ça faisait un peu trop. Du coup je l'ai mis dans le salon. Donc voilà je l'ai mise ici à côté du canapé. Je vous l'allume. Mais pareil en fait comme on est en journée on se rend pas bien compte. Donc je serai peut-être de vous faire des plans un peu plus nocturnes. Mais du coup enfin voilà je trouve que ça rend très bien aussi. Je suis assez contente de l'avoir changé de place. Alors peut-être qu'elle fait un petit peu posée au milieu de la pièce. Mais franchement je trouve pas. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Et puis elle est beaucoup plus mise en valeur qu'elle l'était dans la chambre. Donc voilà pour les updates déco. Franchement vous voyez il n'y avait pas énormément de choses non plus. Je peux pas m'empêcher quand même de vous faire quelques updates plantes. Parce qu'il y a mon Euphorbia Lactea White Ghost. Alors vous voyez c'est pas grand chose. Mais juste ici il y a une toute petite pousse. Bon c'est pas grand chose mais c'est mieux que rien. Ici il y a la nouvelle feuille de ma Monstera Variegata qui vient de sortir. Et puis mon Philodendron El Chocorède qui a sorti une nouvelle feuille. Même si à chaque fois il en perd des anciennes. Mais il a sorti cette feuille là. Celle-ci elle commence à devenir beaucoup trop imposante pour ce coin là. Mais pareil elle fait des feuilles de plus en plus grosses. Elle est super jolie. Par contre c'est mon Pallidiflorum qui ne va pas très bien. Vous voyez toutes ces feuilles sont un peu moches. En fait quand on est de loin ça se voit pas trop. Mais dès qu'on se rapproche c'est pas terrible. Et franchement cette feuille de mon Strelizia c'est de pire en pire. Donc franchement je pense qu'il y a moyen que je la coupe. Mais c'est dommage parce que c'était une grosse feuille. Et je comprends pas ce que c'est. Et les autres n'ont rien quoi. Par contre en ce moment je suis très très fan de ma Frydeck. Parce que alors elle paraît pas très grande comme ça. Mais il faut savoir que je l'avais complètement taillée. Et que du coup au printemps j'avais tout taillé. Elle avait plus aucune feuille. Et là du coup en quelques mois elle a bien repoussé. Et maintenant elle commence à avoir de jolies feuilles quoi. Alors quand va arriver l'automne et puis ensuite l'hiver j'ai peur que en fait ça reparte un petit peu en cacahuètes. Mais en attendant j'en profite. Et vraiment ça me rappelle à quel point les alocacias même quand on a l'impression que c'est foutu. Franchement juste on taille et on attend quoi. Même si c'est un peu frustrant. Tant que le bulbe est là ça va repartir. Même s'il n'y a plus de racines. Même s'il n'y a rien. Et là la différence avec avant aussi c'est qu'elle est en pont à réserve d'eau. Et j'ai l'impression que ça lui plaît. Et puis allez dernière update promis. Je reviens pas que j'avais dit que j'allais pas parler des plantes. Mais j'ai redressé un peu mon noya obovata. Et du coup maintenant elle a l'air beaucoup plus grande et fournie. Alors je suis désolée ça clignote à cause de cette lampe là. D'ailleurs j'ai l'impression qu'elle commence à se rapprocher un peu trop de la lampe. Parce que cette feuille m'a l'air un peu brûlée. Mais je sais pas si vous vous souvenez. Avant elle partait vraiment dans tous les sens. Et là je lui ai mis un tuteur un peu plus droit. Et je l'ai fait un peu grimper dans ce sens là. Et je trouve que vraiment elle est beaucoup plus jolie comme ça. Bon je crois que ce vlog est déjà assez long comme ça. En même temps ça faisait longtemps que j'avais pas posté de nouvelles vidéos. D'ailleurs vous étiez plusieurs à venir prendre un petit peu de mes nouvelles. Soit en commentaire soit en message privé. Donc merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Certains d'entre vous se sont inquiétés de savoir comment j'allais. Vu que dans ma vidéo d'avant je parlais de rechute dépressive. Ça va c'est simplement que j'étais très occupée. Que je suis partie un petit peu en vacances. Que j'ai dû préparer les vacances etc. Mais ça va. Ça m'a fait plaisir de refilmer et de vous retrouver. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501